Ou aujourd'hui dans le Bitcoin, les débutants ne sont not ready, même certaines personnes qui sont un peu plus expérimentées risquent de se faire avoir par ça, puisque graphiquement ça a l'air plutôt bullish, on est content, sauf que niveau on-chain on a quelque chose. Je rappelle que ça fait deux mois maintenant qu'on est full vert sur l'action price, ça fait deux mois que plein de débutants rentrent et qui pensent qu'un bull market c'est full hausse, alors que souvent il y a des corrections assez brutales, comme par exemple ici, on dirait que c'est que dalle et pourtant ça représente environ 20% de chute, d'accord, 20% c'est énorme. Le on-chain nous annonce qu'une zone comme ça est en train de se préparer, et comment se préparer à tout ça, et bien on va checker tout ça dans cette vidéo. Pour commencer toutes mes félicitations sincères à la team moins qui a gagné, tendance haussière, il faut être courageux, il faut avoir des burnes pour mettre moins. L'avantage des moins c'est qu'il y en a beaucoup moins dans les commentaires, et donc si vous gagnez, vous avez beaucoup plus de chances de gagner que si vous mettez plus, parce que tout le monde met plus dans les commentaires. Le gagnant des 25$ des 25 USDT sur Bitget s'affiche à l'écran, et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi matin à 9h le prix du Bitcoin price sera au-dessus des 43 247 ou en-dessous des 43 247 ? Mettez plus ou moins la fin de votre commentaire pour gagner potentiellement, comme le gagnant du jour, 25$ sur Bitget. Premièrement on est extrêmement content parce que la target du swing trade a été atteinte, ici autour des plus ou moins 42 139. Si on clôture comme ça ce week-end, c'est très bon pour la suite, puisqu'on pourrait aller très facilement jusqu'à environ, regardez ça, 50 374$. Si on clôture comme ça, si on clôture sur la résistance ou sous la résistance, malheureusement ça risque de se compliquer, mais une clôture comme ça, 43 292$, ça serait top pour dimanche soir. Les choses commencent à se compliquer également côté wheel, parce qu'ils ne sont plus très bullish, ils s'étaient bullish jusqu'à environ 42 000$, et là ils ont tout vendu totalement, ils ne sont plus tout bullish en fait, ils ne font que vendre. Les dauphins également font que vendre, et ceux qui achètent pour l'instant, ce sont les verts, c'est les 1000 à 10 000$, donc c'est les planctons. Donc là c'est le premier avertissement moyen terme, tout le monde vend à part les petits qui achètent, et c'est eux qui permettent d'exit liquidity au plus gros. Là on est vraiment sur les gros qui vendent leur bitcoin au plus petit, ça c'est le scénario un peu... je ne vais pas dire le terme mais... Autre chose ultra intéressante c'est le spoofing, je ne sais pas si on le voit ici, c'est ce gros carré qui apparaît d'un coup. Plein d'ordres baires qui apparaissent d'un coup et qui disparaissent d'un coup, ça c'est clairement là pour manipuler le marché. Ici on est monté légèrement, et hop ils s'en disent ah non c'est bon on laisse tomber, et puis ils ont tout viré. Et là doucement mais sûrement ça apparaît à nouveau, on ne dirait plus trop que c'est du spoofing pour l'instant parce qu'on teste régulièrement ces zones, on se fait rejeter. Et également un ordre gigantesque de plus de 20 millions de dollars ici, le truc blanc c'est des ordres gigantesques qui restent, qui restent. Il a baissé un peu ici mais hop on est remonté ceux de 20 millions. Donc ici c'est vraiment la première fois qu'on a autant de pression baissière, attention ce mur est légèrement au dessus de cette zone de range d'accord, donc on peut péter ce range à la hausse et quand même rester sous cette résistance. Mais une zone comme ça là ça se complique un peu sur du moyen terme. Alors attention ça c'est pas le piège du titre de la vidéo mais c'est quand même un truc plutôt intéressant. Et pour l'instant on n'arrive toujours pas à péter ce truc à la hausse en 3 jours lit. On a fait une sorte de mini fake out à la hausse et hop on réintègre d'accord et historiquement ici c'est pas très bon. Je pense que je vais tester un put sur 2 semaines peut-être ici parce que c'est quand même des zones plutôt intéressantes pour put. Pour rappel un put c'est pas une prostituée transsexuelle prononcée par un portugais non, c'est de l'option trading et j'ai fait des tutoriels sur ma chaîne. On va passer maintenant au vif du sujet de la vidéo, le UTXO Profit Count Percent, en gros c'est la différence entre la valeur de quand tu reçois l'argent sur ton wallet et quand tu dépenses ton argent du wallet. Et en gros soit tu le dépenses en bénéfice, soit tu le dépenses en perte, donc c'est ça ce calcul qui fait le UTXO. Ici on peut voir qu'il y a une zone de profit plutôt dangereuse, la zone 90 à 100%, c'est le truc qui est bleu ici. Ici en général c'est full bull market, donc tout le monde est bull, ici tout le monde est en profit, en profit etc. Des fois c'est une zone très dangereuse parce qu'ici par exemple on se fait refuter à la baisse. Mais c'est pas parce qu'on est ici que forcément c'est le début du bear market, là dedans c'est simplement bull market. Alors où est le danger crypto sauce, parce que t'as dit qu'il y a un danger, qu'il y a un piège. Shakez bien ce graph, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend sur ce graph, qui vous tape à l'oeil. Oui la zone bleue c'est la zone bull market, merci. Bon bref, souvent quand on teste cette zone pour la première fois depuis longtemps, comme par exemple ici. Ouh là c'est quoi ce truc dégueulasse là, attendez. Bon, j'ai pas réussi à corriger mais le truc maintenant il est un peu transparent donc c'est moins dégueulasse, on voit à travers, voilà. Donc ici cette zone là souvent quand on teste des zones comme ça pour la première fois depuis très longtemps. Exemple ici, exemple également là, exemple également ici, exemple ici, exemple également là et potentiellement également là. Qu'est-ce qui se passe sur l'action price ? Ici on a eu une correction assez importante, regardez bien quand on a pénétré cette zone. On dirait que c'est que dalle ce truc, on dirait que c'est rien mais regardez sur l'action price. Ici on était sur une correction de environ 40%, 37, allez 37%. Donc ce petit truc dégueulasse sur le graph c'est 37% de correction, de quoi faire peur à pas mal de monde et virer les débutants du marché. Autre exemple c'était ce pic là, on s'est pété la gueule. Autre exemple c'était ici, là c'était vraiment pétage de gueule. Ici également on a fait une petite correction, petite. On va checker ça. Du top sur le bottom de la correction ça fait environ 20% de crash. Actuellement un crash de 20% sur l'action price ça ferait ici autour des 35 000$ ce qui est pas mal. D'accord ? Ici également pénétration de zone, on a corrigé pas mal sur le marché et ensuite on est sorti, hop on est rentré. Double pénétration sur le marché. Donc là c'est... Aujourd'hui cette fameuse zone bleue des 8 ans de 10, 100% et bien on y est à nouveau donc faites gaffe à ça. Historiquement c'est pas forcément parce qu'on rentre que directement ça se pète la gueule. Ici ça a dû prendre je pense environ 2-3 semaines avant de se péter la gueule. C'est du très long terme donc il faut être patient. Ici également on a rangé pas mal avant de se péter la gueule. Est-ce qu'il faut vendre tous ces bitcoins etc ? Non pour du holding et bien il faut holder tout simplement d'accord ? Et pour les traders, pour les swing traders tout ça, pour ceux qui veulent vendre les sommets plus haut et acheter les creux plus bas, et bien c'est la stratégie. Également un truc un peu suspect sur BitMEX c'est les whales qui ont acheté pas mal autour des 39 000$. Et là on peut voir que hop ça a monté assez fort et hop ça s'est pété la gueule sur ce range actuel. D'ailleurs on peut voir ici le funding rate, je suis pas ultra fan, je préfère le long short ratio mais vu qu'il y a pas sur BitMEX mais on fait avec le funding rate. Pour info le funding rate c'est le prix futur par rapport au prix spot. Ici on peut voir que ça corrèle un peu avec l'open interest donc le prix BitMEX était plus élevé que le prix spot, le prix futur BitMEX. Et après hop ça s'est nouveau pété la gueule donc on peut voir clairement que normalement les whales ils ont plus longuées ici et après ils ont soit fermé les positions soit shortées. Mais là c'est clairement plus du fermage de position que des shorts. Il y a un truc sur le court terme qui pourrait nous pusher au top du ring, c'est cette zone de sélection naturelle qui est assez élevée dans cette zone. Pour info je regarde ça maintenant sur du court terme plus sur du long terme parce que sur du long terme et bien c'est simplement faux. Pour ceux qui vont dire ouais CryptoSource mais ce graphe c'est trop bien, ça indique la sélection naturelle etc. J'ai posté une vidéo il y a 3 jours sur Youtube, ne fait pas partie des 99% et dedans j'explique pourquoi selon moi ici c'est très piégeux. Pas sur ce graphe là mais pour les gens qui regardent ce graphe. C'est pour ça que je préfère ce graphe sur du court terme parce que sur du court terme on a moins de chance que c'est du fake. Dans tous les cas ici sur le top du ring il y a encore pas mal de monde qu'on peut sélectionner autour des 44 500 plus ou moins pas mal de sélection. 1000 pouces bleus, 1000 thumbs up sur la dernière vidéo ça fait extrêmement plaisir. Le plaisir s'incrémente de manière millénaire sur la chaîne désormais. Et pour encore plus incrémenter le plaisir en description vous allez choisir 4 exchange sur BigGate vous avez par exemple entre 20$ et 8000$ qui sont offerts après premier dépôt. Et 10% de rabais sur les frais ça c'est magnifique. Sur Binx vous pouvez trader les marchés traditionnels en USDT tout ce qui est SP500, dollar index, Microsoft, Microsoft, Bill Gates tout ça vous pouvez le trader. Également 10% de rabais sur les frais entre 5 et 5 000$ après premier dépôt. Pour ceux qui veulent du décentralisé et son KYC, Apex avec 10% de rabais sur les frais tapez dans HitInside. On va commencer sur l'Ethereum, he's going crazy right now. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a un youtubeur anglophone qui est très populaire, qui dit tout le temps ça quand le HitInside explose et c'est assez drôle la façon dont il dit. Prochain target du coup vu que maintenant c'est un support, retour ici au moins 2522$. En plus ça corrige un petit peu en ce moment donc c'est parfait pour mieux rentrer. Risque récompense que j'aime bien ces deux c'est à dire plus ou moins ici. Stop loss plus ou moins autour des 2276$. Et take profit pour l'instant ça se passe autour des 2508$. Mais plus on avance dans les jours, plus ça monte. Demain ça sera légèrement plus haut, etc. Donc les longues dans les ranges ascendant c'est ce que je préfère. Est-ce que je préfère dans les ranges descendant ? C'est les shorts. Parce que plus le temps avance, plus la target monte ou descend si c'est un long ou un short. Est-ce que le Ethereum pump vraiment de nulle part dans cette zone ? Et bien souvenez-vous de la vidéo de lundi. La dominance Ethereum contre le Bitcoin. Support gigantesque. Une fois, deux fois, trois fois. Et pour l'instant on dirait quatre fois. Donc c'est ce support là qui pour l'instant donne l'espoir au Ethereum. Et ce qu'on espère bien sûr c'est que ça pump de nouveau à la hausse. Pour ceux qui souhaitent trader la dominance du Ethereum face au Bitcoin. C'est totalement possible sans n'importe quel exchange. Pour cela ce qu'il faut faire c'est longuer le Ethereum et shorter le Bitcoin. Pour ce qui est du risque récompense, c'est plutôt simple. C'est un graphique standard en fait. Ici par exemple mettez stop loss légèrement sur ce truc jaune. Très important quand vous faites cette stratégie. Il faut longuer et shorter exactement le même montant. Par exemple 1000$ en long sur l'Ethereum, 1000$ en short sur le Bitcoin. Dans ce cas ça marre. Si vous faites 1000$ de long sur l'Ethereum et 1500$ de short sur le Bitcoin. Ça va faire de la merde. Donc faites pas ça. Bien sûr ce que vous pouvez faire également c'est simplement longuer le Ethereum contre le dollar. C'est totalement possible. Mais le graphique dans ce cas sera différent. Petit bonus du jour c'est le Sand. Sandbox qui est en train de péter pas mal de résistances importantes à la hausse sur du long terme. Ça ça fait plaisir. Donc pour trader c'est très bullish pour l'instant. Le projet c'est un jeu vidéo un peu à la Minecraft. J'ai aucune idée apparemment c'est un truc de réalité virtuelle. Enfin j'ai passé l'âge pour jouer à ce genre de jeu on va dire. C'est ce truc là je suis pas du tout sponso par Sandbox. Et pour ceux qui me croient pas et bien Sandbox allez bien vous faire voilà. Pour les targets ce qu'on peut faire c'est une sorte de range. Je sais pas si on voit bien ici le truc vert et le truc rouge en bas ça fait un range très clean. Et la première target d'un range qui pète à la hausse. Ça une fois de plus c'est seulement la première target parce que là on pète un truc à la hausse qui n'a pas pété depuis 2021. Ce qui n'est pas rien. Première target ici pour du long terme ça se passe plus ou moins. On va mettre ça sur le truc vert. Plus ou moins 0,7564 ce qui fait en pourcentage depuis le niveau vert. 71% de pump potentiel ce qui est pas mal. Le stop loss légèrement sous ces niveaux là. Même un peu plus bas un peu théoriquement. Et la target ça se passe ici. Risk récompense 4,31 ce qui est un trade magnifique. Alors oui 17% c'est pas mal de risques. Mais je rappelle que vous n'êtes pas obligé de mettre tout votre capital dans ce trade. Ce qui est intéressant avec ce trade c'est que si vous gagnez le trade vous gagnez 4,31 fois votre mise. Et pour ceux qui veulent prendre moins de risques et bien simplement vous pouvez baisser votre risque récompense ici. Sur du 288 ce qui reste très bon. On est légèrement sous ce pump là. Donc là on est encore plus sécurisé. 2,79 ça reste un très bon trade. On peut également descendre sur du 2 mais si on va dans cette zone là. Ouais ça sera clairement un fake out. Même si les trades ont une haute probabilité de réussite. Toujours risquer ce qu'on peut se permettre de perdre très important. Dans tous les cas merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans ces vidéos pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end. Excellent week-end. A tous. Et à toutes.